Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, nous vous recevons exceptionnellement ici, au Théâtre National, à Bruxelles, où se tient la 14e édition du Festival des Libertés. Le Festival des Libertés, c'est un festival qui allie réflexion, qui allie également plusieurs formes d'art. On parle notamment d'un festival international, du film documentaire, on parle de concerts, on parle de débats. Bref, une façon originale et festive de pratiquer ensemble le livre examen. ... Quand nous observons que nous sommes entourés de ce qui aurait pu être des gardiens de camps de concentration, on ne peut pas écrire ce qui traverse nos corps et nos pensées. Cette année, nous avons décidé d'interroger, dans tous les sens et sous toute leur couture, les notions d'obéissance et de désobéissance. C'est un thème qui est large, qui recroise en fait beaucoup de nos enjeux. C'est à la fois, pour nous laïcs, une manière de revenir à nos fondamentaux, puisque pour le faire simplement, on peut dire qu'à travers la question de l'obéissance, ce qu'on pose, c'est la question démocratique, la question de l'État de droit, le fait de se mettre d'accord sur un cadre commun où nous pouvons tous coexister, malgré nos différences religieuses ou autres. Donc ça renvoie à ce qu'on appelle la laïcité politique. Et puis, désobéir, ça mobilise la capacité de révolte et le libre examen. Il faut du discernement pour désobéir. Donc c'est vraiment une manière de venir à nos fondamentaux. C'est aussi, ça s'inscrit aussi dans le cadre, on essaye évidemment d'avoir une cohérence dans ce qu'on fait pendant l'année. Donc Bruxelles Laïques travaille cette année pour une campagne du centre d'action laïque sur le droit à la contestation, contre la criminalisation de la contestation ou pour le droit à la contestation. Et donc, désobéir, contester, il y a évidemment des liens. Et puis, je pense que c'est un thème qui est en prise sur l'actualité. Elle est rage, poudre, sang, drame, ton cœur irratier cent fois. Il s'agit d'un débat qui a été intitulé « Un abri pour les vigies » et ça pose la question des lanceurs d'alerte, de ceux qui à un moment choisissent de dénoncer une situation dangereuse pour l'intérêt public, pour l'intérêt général. Et en l'occurrence, il s'agit de toute la question de la surveillance de masse qui a été mise en place par des agences américaines mais avec la complicité d'agences européennes pour surveiller à une échelle jamais atteinte, vous et moi, les citoyens, mais aussi les gouvernements, voire éventuellement les entreprises. These mass surveillance programs, they track the geolocations of our phones, you know, where our travels are. They track what kind of airplane tickets we buy, what kind of organizations we are associated with, what our interests are, who we talk to, who our friends are. Sometimes the only way that we can stay true to our principles and vindicate our principles is by disobeying rules and laws. We are now having a historic debate in the United States, and around the world, which will reinvigorate democratic oversight over intelligence communities. And that's happening because somebody dramatically broke the law. The same thing happened in the United States in the 1970s. The last time we had a great debate like this, it began with activists breaking into an FBI office, stealing all of the files and mailing them to the Washington Post. And that led to more revelations and hearings in Congress and new laws. It's an irony. But sometimes simply obeying the laws is freedom reducing. Sometimes having the courage not to obey the laws and to stay true to higher principles is what's needed in order to protect and defend liberty. And what Edward Snowden has done for the world is that he has helped launch a debate that should have taken place before we built the society. But it's not too late for us to steer things in a better direction. It's not too late for 30 years of prison for what he has committed. And what he has committed is simply to denounce a situation which is hurting the interests of the citizens, which is probably even the security of the state. And for having done this act, he is exposed to prison. So, actuellement, he is in Russia. We know that the United States will be able to recover. The future will tell us what it is. But in any case, the line is all of a direct and evident to show that there are people who choose to obey to denounce a situation that they are enough grave to do. And that's the point of the principle of the civil disobedience. It's that we can, at a moment of a moment, have to threaten the law because there is something better that comes, because we want to, I would say, to reveal the information or because we want to, just like, to casser a silence. And for the moment, I think that the silence is more and more, it's been very, very, very strong. And silence on things that are very grave. An example typical of the civil disobedience, it's the March du Sel de Gandhi, where he has to threaten the rules of the British Empire because he wants to pass a political message so that it's always lié to a political freedom of expression or to denounce a really bad thing. So it's always existed, but we feel, at a level of the juridic, in any case, there is an evolution to allow more easily these denunciations because, just like, the secret is much higher than before. and that's why I really enjoyed it. The Ficelle du métier, it's a big, big book that has traveled throughout the sociological tradition. So what's important in this book? And that's why I have a good title de cette table ronde, c'est qu'on appréhende le métier entre son côté militant et à la fois ses exigences, ses exigences en termes de pratique de métier et ses exigences en termes de réflexion sûre. Quand on est un travailleur social, quand on est un acteur psychomédico-social, la question de l'obéissance et de la désobéissance est centrale parce qu'effectivement, nous sommes tous soutenus, mandatés par la force publique et la force publique est peut-être en décalage avec ce que nous pensons être notre métier. Et donc, dans ce décalage, déjà, il y a tout un espace sur la question d'obéir ou désobéir. À qui ? Ah, alors à qui ? Un diktat, d'abord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un diktat de société qui est que les gens doivent être activés. Est-ce qu'on doit obéir à ça ? Il y a d'autres diktats de société et que les gens doivent être surveillés. Est-ce qu'on doit obéir à ça ? Que les gens doivent être contrôlés. Est-ce qu'on doit obéir à ça ? Donc voilà, on est de plus en plus souvent pris dans ces questions-là. Est-ce qu'on doit obéir ou désobéir ? Et quand on obéit, à quoi obéit-on ? À qui obéit-on ? Pourquoi obéit-on ? Par exemple, un AES en santé mentale, qui travaille aussi, parce qu'il le doit parfois, avec les sphères de la justice, avec la police, se trouve vraiment en situation de devoir négocier sa place dans cet entre-deux. Et c'est vraiment un travail parfois de résistance. Résistance contre soi, résistance contre les autres institutions. Et alors à un niveau beaucoup plus macro, où là, vraiment, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez tout ce... Enfin, je n'ai pas fini de lire la déclaration gouvernementale, parce que tout simplement, parce que c'est un peu déprimant pour tout, vous dire. Comment se fait-il que, face à l'ampleur des catastrophes qui se préparent, face à l'ensemble des crises que nous vivons, face à la remise en question des droits, et avec le gouvernement, ça va encore s'aggraver, comment se fait-il que, dans l'ensemble, quand même, pas ceux qui viennent au festival, mais dans l'ensemble, la population a tendance à être plutôt trop obéissante. Et donc, c'est aussi ça qu'on interroge, quand on revient sur la soumission à l'autorité, sur comment... Voilà. Pourquoi sommes-nous si obéissants face à tout ce qui nous horrifie ? Sous-titrage ST' 501